Musique Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous battez? Parce que ce côté, parce que ce côté! Pourquoi tu n'écoutes pas? Je vais te frapper hein? Le nez comme le clou de girofe C'est quoi ces bêtises? N'êtes-vous pas de bons amis? Monika, elle n'est pas d'une être appelée amie d'une personne Elle ne peut pas aussi être appelée amie d'un groupe de gens C'est une traîtresse Depuis que cette sorcière est venue à Abba Et qu'elle n'est plus du tout calme En quoi est-ce ma faute? Et qu'il a dit qu'il ne te veut plus C'est moi qui lève Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui lève C'est moi qui lève Vous ne m'écoutez pas Ça veut dire que vous Vous battez pour un homme Cet homme pour qui vous battez maintenant? A-t-il deux seins? Donc vous vous battez vainement comme ça Hein? Allez Tenez-vous Tu penses que tu étais sauf n'est-ce pas? C'est moi qui l'aime Il t'aime pas C'est moi qui l'aime Je regrette Je n'ai pas fait Pour avoir intervenu Aujourd'hui Battez-vous bien Aïe 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 Tu ne sais plus saluer les gens? Aïe Oui Monika Hakuna Qui est-ce que je dois saluer? Cette petite souris qui est devant moi Hein? Es-tu folle? Hakuna C'est réellement toi qui oses me parler ainsi? Qu'est-ce que tu as fumé ce matin? Te dois fis-je quelque chose? Tu essaies de dépasser les limites puisque tu es accompagnée des gens Es-tu malade que je la salue? Elle qui n'était même pas dans le plan de Dieu quand ma mère m'a mise au monde. Que je vienne la saluer. C'est toi qui prends charge ma famille? Connais-tu ma mère? Ou connais-tu mon frère, le fou, qui joue au jeu de Paris? Mais qu'est-ce que tu as? C'est quelle audacité! Comment oses-tu te tenir devant moi et ignorer ma présence? Sais-tu que je suis la princesse de ce royaume? J'ai mes mains sur la tête. Ça m'étonne que ce soit toi qui sois en train de me parler. Je vais te gifler et tu vas transpirer. Ose dépasser cette limite. Arrive jusqu'ici, comme ça je te saluerai. Est-ce que tu m'as pigé? Je disais que quand ta mère t'a mise au monde, moi j'avais déjà décroché mon bac de secondaire. Et pendant ces temps, ta mère... Ta mère traînait encore dans les barres en train de se saouler. Ce qui veut dire que tu es loin d'être de ma génération. Je dois te saluer, moi, dans ces villages où nous respectons ceux qui sont plus âgés que moi. Tu as un problème avec ta tête. Monica, par le pouvoir qui m'a été conféré, à tant que chef-tienne de sa vente dans le palais, je t'ordonne de venir la salue. C'est toi qui me pointes du doigt. Tu me pointes du doigt. Tu crois que tu peux te battre avec moi? Je vais te frapper comme pas possible. Monica, laisse-la tranquille. Va-t'en, va-t'en d'ici vite. Es-tu malade? Regarde-la. Apprenez à respecter les grandes personnes. Apprenez à votre demoiselle à respecter les grandes personnes. Dès qu'il te prend dessus, puisque tu as porté la robe soirée, os de passer cette lumière, tu verras. Puisque tu parles, viens, arrive jusqu'ici. Si je te frappe, tu ne sauras plus te rélever. Tu ne sauras plus te mettre à debout. Tu vas rester au sol. Approche, non? Dingue. Approche, non? Brave ta peur. Approche. La façon dont je vais te frapper. Puisque tu as un peu grandi et que tu as gagné un peu de poitrine, tu oses faire la bouche. Tu oses les épaules. Tu prends tes aigles. Viens, non? Viens dépasser cette limite. Viens, venez, approche. Je vais te lancer cette pierre. Si je vous reviens là. Si je vous reviens là. Mes anciens. Igwe. Je vous dis, le festival de cette année sera sans pareil. En fait, Igwe, c'était un événement mémorable, en effet. c'était vraiment le meilleur. En fait, Igwe, ça, c'est le meilleur festival. Mais vous savez de quoi je parlais, non? Je vous l'avais dit. Toi là, c'était ceux que tu allais seulement mentionner cela. Tu es toujours intéressé par les manger. Les gens me font mal. Des dizaines de vaches ont été abattues. Tu as vu, non? Mes salutations, mes anciens. Viens. Approche. Pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi es-tu fâché? Maman, il y a un petit rat qui vient de m'insulter lorsque je suis en train de surcler dans le royaume. Quoi? Une fille locale. Est-ce le nom d'une personne? Papa, elle s'appelle Monica. Je veux qu'elle soit punie pour avoir ruiné ma journée. Pour avoir gâché ta journée, elle doit être punie. Garde! Oui, Votre Altesse. Faites venir cette idiote tout de suite au palais. Oui, ma reine. Qui est Monica? Mais qui a pu faire une telle histoire? C'est la fille à qui? Mais ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est bon. Va dans ta chambre, je vais m'occuper de ça. Merci. Ok. Il y a des gens qui aiment se chercher eux-mêmes des problèmes. Pourquoi a-t-elle fait cela? Il y a des gens vraiment audacieux. Je suis boi à nos oeufs et Monica pour avoir insulté notre princesse. Et Mika? Maman? Jusqu'à présent, Monica n'est pas toujours revenue. J'espère que tout va bien. Maman, tu connais Monica, non? Elle est peut-être quelque part en train de se battre. Dieu va aider cette fille. Se battre? Ah ah? Et tu dis que tout va bien? Es-tu normal? Ah ah! Tu connais ta fille? Hein? Hey! Emeka? Femme! Femme! Où est ta fille? Ta fille! Ma fille n'est pas encore revenue du marché. J'espère que tout va bien. Il a quoi? Un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey! On y va! Maman? Oh? L'un problème, je dois vite aller chercher Monica et lui dire de prendre ses jambes à son cou. Il a un danger. Danger? Le Tinclair là, qui fait ses bras comme ça, chaque fois qu'il est comme ça, il a un problème. Tu les connais? C'est un garde, non? Il travaille dans le palais. Il est danger. Ma maman, arrête ces choses. Ferme la porte. Prends-toi, je reviens bientôt. Entendu? N'ouvre pas à moi ce que je frappe. Le sucre. Passe-moi le sucre. Vite, le sucre. N'ouvre pas à moi ce que je frappe. J'arrive. Hey! Danger! Comment ça? Hey! Hum! 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 Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ah! Bon après-midi. Je suis un étranger. Je suis affecté au service national pour cette communauté. Et je suis en train de chercher la parcelle de messieurs judo. J'avais demandé à une fille et puis elle m'avait dit de suivre ce chemin pour y arriver. Cet homme est méchant, oh? Cet homme est méchant, oh? Ah oui, oui, oui. C'est lui le préfet, non? Ah oui, oui, oui. C'est lui le préfet, non? Ah oui. C'est tes frappes. Tu perds tes sens. C'est tes frappes. Tu perds tes sens. Cet homme. Cet homme. Ah! Il n'est pas du tout cool. Il n'est pas du tout cool. Je ne sais pas trop, je pense que sur cette principale, je pourrais y arriver. Eh non. Eh non. Votre attention est recusée au palais. C'est comment la situation? Ma princesse, vous ne pouvez pas imaginer combien elle est devenue docile. Bien. C'est exactement ce que je voulais d'elle. Là maintenant, elle me donnera le respect que je mérite. Viens avec moi. Oui ma princesse. Maman. Maman. Emeka. C'est comment? Elle est revenue? Tu veux dire ta soeur? Ça aussi. De qui était-il question avant? Elle n'est pas revenue. Chai. J'espère que c'est moi qui ne l'ai pas arrêté en cours des routes. Maman, calme, ne t'inquiète pas. Je... J'irai la chercher davantage dans le village au cas où je ne la trouve toujours pas directement au palais. Eh? Ok. Sois pris donc. Bien sûr. Ferme la grille. Oui mon fils. Je le fais. Je le fais tout de suite. Oui. Il faut la verrouiller bien. Oui je le fais. Oui je le fais. Sois pris d'en haut. D'accord. Cette fille, elle veut m'importuner. Hein? Pour qu'elle se prend même? Ah non. Je ne la laisserai pas. Je ne la laisserai jamais prendre mon homme. Hein? Mon Dieu. L'homme pour lequel moi j'ai tant souffert depuis tout ce temps. Combien de années je fais avec cet homme? Combien de temps je fais avec cet homme? Hein? Moi j'ai arrangé mon homme. Et aujourd'hui elle fait pour me piquer mon homme. Ça ne marchera pas. Je ne la laisserai pas faire. Je ne la laisserai pas. Elle va me sentir. Eh cette fille non. Non. Eh non. Et laisse moi te dire hein. Je vais m'en prendre à toi. Angela, je vais te montrer pourquoi je suis capable. Tu verras avec mon homme. Je ne te laisserai pas faire. Tu vas voir. Non je suis là pour toi. Tu verras. Qu'est-ce qu'il y a? Ogini, il y a quoi? Est-ce qu'on se dispute? Oui, on le fait. N'essaie-tu pas qu'on le fait? Mais attends. Mais Mégamamandji. Laisse moi te dire. Si un grand homme comme toi. Hein? Sors de n'importe où. Dans ce village. Hein? Pour te piquer celle que tu aimes. Quelle sera ta réaction? Ah ah. Tu ne connais pas mon côté là? C'est vrai ce que tu me dis là? Très très tranchant. C'est très profond. Dans ton cou comme ça. T'as déjà tombé. Très bien. C'est ce que cette fille va avoir. Elle va vraiment l'avoir. Comme ça elle saura qui est Ifoma. Idiote. Pour qui elle se prend? Elle va me piquer mon homme dans son village. Non. Je ne la permettrai pas. Elle verra du coup que je suis capable. Non. Qu'est-ce que tu as insinu Ifoma? 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 Est-ce que cette fille va bien? Je n'ai même pas pu. Elle ne m'a même pas laissé le temps de me renseigner auprès d'elle. Elle ne faisait que parler. Va 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 va. Ifoma c'est qui la fille? Toi aussi tu as tes problèmes. Donc c'est toi la villageoise. La stupide villageoise. Sans cervelle. Qui a osé défier ma fille en cours des routes? Oh non. Non. Ma reine. Essaye de me comprendre. Je voulais juste la recadrer. Comment oses-tu blasphémé devant moi? Comment oses-tu dire ces gens de bêtises devant moi? Oh désolé. Ferme ta gueule. Ce n'est pas aussi grave que ça. Tu es parfaitement une menteuse. Maman. Cette fille m'a dénigré devant tout le monde dans ces villages. Elle a insulté ma personnalité. Elle doit subir une peine. Les sang royal ne ment pas. Les sang royal n'est pas supposé. Les sang royal n'est pas supposé mentir. Sois juste. Viens demander ton opinion. Princesse. Maman. Enceigne une très bonne leçon à cette idiote. Donne-lui la bénition qu'elle mérite pour son crime. D'ailleurs fais-le tout de suite comme ça. Elle ne lui ira pas toute sa vie. Oh ma reine. S'il vous plaît quand même. Elle est plus petite par rapport à moi. J'ai assisté à sa décision. Tais-toi ! Elle a une petite... Comment oses-tu me rappeler ça ? Dans ce cas, princesse, rassure-toi de lui laisser des cicatrices sur son corps. Comme ça, chaque fois qu'elle va le regarder, elle va se souvenir de toi. Idiote. Fauter ça. Qui t'a dit de te lever ? Ah, Lolo est sortie. C'est pourquoi je me suis levée, non ? Je veux encore m'agénier pourquoi. Es-tu là alors ? Es-tu devenue la reine ? Pourquoi je dois m'agénier devant toi ? Ne les interfère pas dans cette affaire. Je peux m'agénier. Finalement, sommes-nous des amis ? Comment je peux être un ami, moi qui ai assisté à ta décision ? Garde ! Pourquoi tu veux faire intervenir les gardes dans ces petites choses ? On peut les gérer nous-mêmes, non ? N'est-ce pas ? Pourquoi tu appelles Garde à tout moment ? Ok, ils peuvent venir. Il n'y a pas de souci. Akuna. Baise ses pieds. Tu l'as entendu ? Baise ses pieds. Les pieds ? Ou les jambes ? Maintenant. Arrêtez avec ces choses. Faites-moi gagner de temps, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à faire. Baise ses pieds. C'est toi qui le baise ? Ou c'est moi ? Non, voilà. Bébé, bébé, s'il te plaît. Désolée, d'accord ? Désolée, ok ? D'accord ? Regarde ce qu'elle m'a fait, ok ? Calme-toi, ok ? Regarde. Je vais me rattraper. Ouais, elle va le payer. Je vais m'assurer qu'elle fait, ok ? Je vais me rattraper. Elle va le payer. Imagine un pays, comment ça va aller ? Ça ne va pas. Je suis désolée. Calme-toi, chérie. S'il te plaît, tu vas tomber malade, s'il te plaît. Je vais me rattraper, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Désolée, 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 d'accord ? Je suis là pour toi. Je vais me battre pour toi, ok ? Je vais me battre pour toi, ok ? C'est pourquoi la fille a me posé ces questions. Je vais me battre pour toi, Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux enfants, mais où est-ce que j'irai les chercher ? Hein ? Où est-ce que je vais les retrouver ? Par où est-ce que je vais commencer ? Hein ? Qui dois-je appeler ? Mais c'est quoi ça, mon Dieu ? Hein ? Que dois-je faire ? Hein ? Hey ! Timo ! Dieu ! S'il te plaît ! Hein ? Je crois que je dois les attendre ici, peu importe là où ils sont, ils vont me trouver ici Tchaï ! Tchaï ! Monika ! Émeika ! Hein ? Mais où êtes-vous ? Pourquoi, Seigneur ? Seigneur ! Ok ! Ok ! Ha ! Ha ! Oh ! Il viendra me trouver ! Il viendra me trouver, je suis là ! Oh ! Bébé, il faut m'as-tu une fille locale ? Elle est trop primitive à mon goût ! Elle ne s'habille même pas bien comme toi ! Regarde-toi ! Tu es si choco, bébé ! Hein ? Tu es si choco ! Tant que c'est maintenant que tu réalises que je suis comme ça ! Tu es mon ange, tu es mon rayon solaire, tu es mon popo miki-miki de la Baratoum ! Oh ! Aña Ouantoutoum, oh Malicha, elle a le devant, elle a le derrière, elle a tout ! Je ne peux pas t'abandonner mon ange ! Quelle s'en aille c'est toi ma préférée ? Quelle s'en aille c'est toi la plus belle créature que j'ai choisie ? Que toutes les autres filles s'en aillent ! Nous mourrons ici mon bébé, nous mourrons ici mon ange ! Tu sais que je ne suis pas une villageoise comme il faut ! Non, on peut dire être une fille villageoise comme elle, elle est trop primitive mon bébé ! Mon ange, je veux t'emmener dans une boutique et t'acheter d'habit ! Tu dois avoir l'air élégante bébé ! Allons-y mon ange, mon bébé ! Allons-y mon ange ! Mon ange souris pour ton bébé non ? Souris pour moi ! Tu sais que je t'aime non ? Quand tu ne souris pas ça brise mon coeur, doucement, doucement, doucement ! Allons-y ! Oh mon bébé ! Pino, pino ! Hey ! Mon rayon solaire ! Oh mon tout ! Mon ange ! Hey mon coeur ! Toi seul ! C'est toi seul que j'aime ! Tu es mon amour ! Tu es mon coeur ! Que les autres filles s'en aillent ! Je ne les veux pas ! Quelle aille s'asseoir ! C'est toi seul que j'aime ! Jeune homme ! Jeune homme ! Bonsoir ! Bon après-midi ! Pardon hein ! Vous avez vu ma soeur ? Ta soeur ? Ouais ! Comment devrais-je se connaître ta soeur ? Oh ! Je suis un étranger ici ! Oh ! Venez, 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 s'il vous plaît ! Ok, ok, ok ! Euh... Est-ce que vous avez vu certains gardes du palais dans les entours ? Euh... J'avais vu deux gardes du palais ! Et oui ! J'étais en train de parler à une fille comme ça ! Oh ! Et soudainement, ils l'ont prise et puis ils sont partis avec elle ! Est-ce qu'elle a les cheveux tressés ? Non, elle a des cheveux un peu en désordre ! Ah ! Elle a le teint noir ? Exactement ! Elle est foncée du teint ! OUI ! Ah ! Il y a des fous partout ! Il y a des fous partout ! Il y a Harris Sous-titrage MFP. ... 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 Tu me traites tellement méchame que je n'arrive pas à te reconnaître. Tu suis cette fille partout juste parce qu'elle provient de la ville. Ne suis-je plus du tout bonne pour toi? Tu n'es pas du tout bien pour même parler d'assez. J'ai trouvé quelqu'une d'autre que j'aime. Elle a le devant, elle a le derrière. Elle est très chocote, je ne peux pas la laisser pour qui que ce soit. Je ne sais pas ce que je t'ai fait pour que tu me détestes de cette façon. Mais peu importe, c'est que c'est. S'il te plaît, je t'ai suppli de me pardonner. J'ai promis de devenir une bonne personne pour toi. Je ne veux pas une meilleure personne. Est-ce par la force? Sois une meilleure personne pour une autre personne. Avoir une meilleure personne, est-ce par la force? Est-ce par la force? Pourquoi tu le trouves difficile de comprendre? Je ne te veux plus, je suis fatigué. Je veux la personne la plus mauvaise. Sois la meilleure personne pour une autre personne. S'il te plaît, est-ce difficile à comprendre? Tout ce que tu fais m'énerve. Je ne te veux plus. Je suis fatigué sur cette relation. Pourquoi tu le trouves difficile à me comprendre? Veux-tu que je te parle chinois? Tu te vois, quitte ma maison. Quel est ton problème? Je dis quitte. Je ne veux pas porter ma main sur toi. Oh, je ne suis plus désolée. Sommes-nous liés? Ou bien devons-nous vivre pour toujours? Non. Nous étions joués l'un de l'autre. Maintenant, je suis fatigué. Je suis fatigué. Quitte ma maison. Quel est ton problème? J'ai vu quelqu'un d'autre que j'aime de tout mon cœur. Elle est très choco. Es-tu choco? Non. Tu as une fille locale à mon goût. Que fais-tu encore ici? J'ai vu quelqu'un qui a avancé. Toi, tu es là. Pourquoi ne pas avancer? Toi, tu veux toujours rester comme ça. Moi, j'ai choisi de me mettre à jour. Si tu veux le faire, fais-le aussi. Et arrête de me perturber. Si je suis le seul jeune homme dans ce village, si je suis le seul grand gasson dans ce village, je me mets à niveau. Fais-le aussi. Je ne veux pas te forcer. Quitte ma maison. Je ne veux pas te forcer. Quitte ma maison. Laisse-moi te parler le chinois. Chin Tong Wa, quitte ma maison. Chin Tong Wa, quitte ma maison. Angéla, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'ai promis de ne plus jamais te battre. Et pour la fois, derrière, je m'en excuse. Pardonne-moi et laissez qu'elle est née. Je t'en prie. Je ne t'ai comprends pas. Est-il à ma possession dès que je suis là? Oui. C'est ce que tu fais. Tu as possédé son cœur, tu as possédé son âme, son esprit. Tu as possédé tout ce qui m'appartient. S'il te plaît, laisse-le. Dis-lui que tout ce que vous faites ensemble n'est pas du tout bien. Je t'en prie. Écoute. Écoute. Ekené et moi avions fait 5 ans. Je te dis 5 ans ensemble. S'il te plaît, laisse-le seul. Je t'en prie. Je ne t'aurais pas laissé tomber tout ce que nous avons construit ensemble. Mais toi, ma frère... N'est-ce pas ça? Tu aurais dû penser avant de me frapper comme tu l'avais fait la fois passée. Tu aurais dû penser. N'essaie surtout pas parce que tu n'as encore rien vu. Tu verras. Je t'ai dit que je suis désolée. N'essaye pas. N'essaye pas. S'il te plaît. Quand tu me mettes par terre, quand tu me t'as massé, tu me frappes, tu ne savais pas. Attends. Je t'en prie. S'il te plaît, désolée. Je t'en prie. Je t'interdis. Arrête de me suivre. 5 ans. 5 ans, mon cul. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu aurais dû penser à ces 5 années avant de faire du bac avec moi. Non, je t'en prie. Je t'interdis. Je t'interdis. Lave-le. La princesse levée tout propre. N'oublie pas aussi de nettoyer le palais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 bonsoir maman mais c'est qui ça encore excuse moi excuse moi tu cherches quelqu'un pas vraiment maman je viens juste d'accompagner une amie et maintenant je rentre à la maison mon fils n'est ce pas non vous êtes la maman des manecas oui je suis la mère de haut heureux de vous voir maman je t'en prie merci maman c'est quoi ton nom je m'appelle ikéna ikéna oui maman ok est-ce qu'elle t'a donné à boire ou à manger pas vraiment je suis un peu précis même la prochaine fois maman c'est vrai ok d'accord oui d'accord soin de toi bye maman bye oh Où est-ce que tu vas comme ça ? Toi Wanoma regarde, aujourd'hui, rien de grave, c'est juste que, tu sais je me suis endormi et quand je me suis revenu, je regardais le match d'aujourd'hui tel que je les ai vus, je peux prendre Chelsea, je prends Budo, je prends Limba, je les mets ensemble, j'aurai 50 points, je t'ai dit, je vais juste aller investir 200 et j'aurai beaucoup de bénéfices, J'avais dit ! Di coeur, ta tête , ta tête , ta tête là , t'apprends plus de chance ! Porto moi, je n'ai pas d'argent ici, mais si tu y as 200 , aide-moi jouer, joue pour moi aussi ! Tu veux que je joue pour toi ? Paris pour moi aussi ! Je veux jouer pour toi ! Ah 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 mon frère, il s'en va gagner ! S'en marie justement ! Mais tu vas ou ? Je vais aller voir notre président ! Non, Igui. Que veux-tu dire par Igui? N'est-ce pas Igui, notre président? Je sais que c'est pas lui, Igui. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Oh, toi aussi. Ne joue pas plus que ça. Je m'en vais. Je sens où je parie. Laisse-moi les jouer. Laisse-moi les investir pour avoir des bénéfices. Eh bien, Dieu. On aura l'argent. 50 points. Maman, je sais. Mais je dois trouver un homme qui va conquérir mon cœur. D'accord. Tu dois juste savoir, ma fille, que ton père et moi, nous te soutiendrons dans tout. Tout ce qui te rendra heureux, ok? Princesse, je crois que ta maman et moi allons te donner le meilleur de soutien. Vous êtes une idée merveilleuse. Je vous aime de tout mon cœur. Viens dans mes bras. Je t'aime, maman. Et je t'aime encore plus, ma fille. Maman, j'étais sur le point d'aller faire un tour dans le royaume quand tu m'as appelé. Je peux partir? C'est bon, tu peux y aller. Sois prit d'entre, ma fille. D'accord. Bye. Bye. Au revoir, chérie. Prends soin de toi. D'accord, maman. C'est bon. Je dois prendre mon truc. Tu veux me voir? Je suis à l'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Eh, Kenne, ça aussi, je dis faux, ma. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh, Kenne, toi aussi, hein? Ce que tu fais à la fille, là, n'est pas bien. Ce n'est pas du tout juste. Tout le monde dans ce village sait depuis quand tu as été avec Eiffoman. Pourquoi couches-tu avec son ami? Pourquoi? Et en quoi ça te concerne? J'aime son ami. En quoi ça te concerne? Dis-le-moi. Ça ne me concerne pas, bien sûr. Mais, écoute, je suis là pour te faire comprendre quelque chose. Hmm? Eiffoman, là, que tu vois, est une fille qui t'est destinée. Elle est bien. Comment peux-tu te marier avec cette fille-là, appelée Angèle? Une fille qu'on a rapatriée d'abat? Oui, non. Elle avait quitté ici seulement, ici seulement, ici seulement à Obaye, d'Obaï à MCC, d'OMCC à Union Bank, d'Union Bank à Bata, de Bata au parc, du parc à la route du port à Cour, du port à Cour à Oboya, de Oboya à Homo Hill, de Homo Hill à Ariara. Après Ariara, finalement, finalement, elle s'est retrouvée à Oyoku, dans tout ça, elle flirtait avec des hommes. C'est cette fille-là que tu veux passer ta vie avec? Annalisa, non. Qu'est-ce que la fille-là a? Attends, Ebuca. Et que... Attends, Ebuca. Donc, Eiffoman t'envoyer pour venir insulter mon Angèle. Ma tonton, Miki Miki, Obaratiokoro, Obaradoum. Ma petite amie, si belle, avec un derrière devant, Eiffoman t'envoyer pour venir insulter mon Angèle. Et tu as le culot, l'effronterie, le courage de venir dans ma maison avec ses cheveux blancs, à ton âge, pour discuter de ma femme. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es malade? Tu as perdu la tête? Si la fille-là est belle, il faut que tu es malade. Il faut que tu es malade. Tu sais que ton frère qui est en Dubaï ne va pas te permettre d'épouser la fille-là. C'est assez connerie. Quitte ma maison. Je dis dehors. Eiffoman, moi? Je dis quitte ma maison. Dehors. Eiffoman, qu'est-ce que tu as mangé? Je te demande de quitter ma maison. Regarde-toi, vieux comme toi, venir dans ma maison avec des cheveux blancs pour discuter de ma femme. Tu vas bien? Est-ce que tu t'écoutes ton même? Monsieur, allez, quitte ma maison. Dehors, animal, imbécile. Ne peux-tu pas trouver quelque chose d'important à faire avec ta vie? Es-tu toujours un gamin? Tu as déjà 40 ans. Un imbécile à 40 ans est un imbécile pour toujours. Un imbécile à 40 ans. Tu es venu dans ma maison pour parler de ma femme. C'est ça ton occupation? Vieux que tu es, tu n'as rien dans ton compte. Tout ce que tu fais, c'est des comérages comme une femme. Tu es venu ici, il fait vraiment mal du souci. Ton âge est une mauvaise fille d'abord. Tu vas bien? Tu es malade? Oh frère, méfie-toi. As-tu perdu la tête? Non, monsieur, vieux comme tu es. Tu as l'effronterie de venir dans ma maison et de me parler de ma femme. Tu n'as rien dans ta poche. Regarde à quel point tu es inutile, vieux comme toi. Tu es promenade dans le village bavardant avec les filles. Tu es allé bavarder avec les informants. Donc tu es allé te renseigner sur mon âge et tu es venu pour me dire là où il était allé et là où il n'était pas allé. Est-ce que tu vas bien? Monsieur, quitte ma maison. Va trouver quelque chose de raisonnable à faire avec ta vie. Tu es vieux pour faire encore de comérages. Que tu quittes, quitte ta maison. Tu me demandes si tu devrais quitter ma maison. Non, viens rester ici. C'est ta maison ici, tu ne crois pas quitte ici, mon frère. Allez, quitte ma maison. Disparais d'ici. Je pensais que tu étais un imbécile. Mais maintenant, je vois que tu es le plus grand imbécile dans l'atmosphère. Tu n'as rien à faire avec ta vie. Vite, quitte ma maison. Tu m'en voulais avant. Vite, dehors. Tu es le plus grand fou dans ce village. Regarde-toi aussi le vieux que tu es. Tu as pris ce courage. Tu n'as pas ronde de toi-même. Un vieux comme toi. Regarde ce que tu as venu chez moi pour me dire. Tu veux juste te conseiller. avant de venir me parler. Aide-toi-même, pauvreté. Un vieux qui se cherche. Va-t'en d'ici. Tu es venu ici me parler. Il faut m'en gérer. Il faut m'en gérer. Va-t'en d'ici. Animal, n'importe quoi. Regardez-moi ces comères. Ils ne cherchent pas à améliorer leur propre vie. C'est les affaires de toi qui les préoccupent. Regardez-les des comères comme ça. N'importe quoi. Bébé, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ce vaurien qui se fait appeler une néméka? Qu'est-ce qu'il veut? Peut-être imaginer, il me demande de rompre avec toi. Bébé, tu aurais dû me laisser partir d'ailleurs et en finir avec lui. Non, bébé. Réserve ton énergie pour moi, pas pour lui. OK? Il n'est qu'un villageois, OK? Calme-toi, bébé. Il n'est rien. Oublie-le, OK? Mon ange, mon cœur, mon rayon solaire, ma joie et tout. Oh, ma rama. Oh, Malicha, la plus belle créature. Quelle s'en aille toutes les autres filles. J'ai la plus belle fille ici. Quelle s'en aille. Tu es trop belle à mon goût, bébé. J'ai envie. Allez, viens. J'ai encore m'en donné. Tu as dit quoi? Bébé, tu dois cuisiner, non? On doit manger avant la force afin de pouvoir continuer, OK? Bébé, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce qu'un ange comme moi aille dans la cuisine et préparer? Alors, qu'en est-il des restaurants? Partons là-bas, je tiens à manger. Ouais, je pense que tu as raison. Tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Hum, Iki, je vais les riz au lait, les bananes plantain, le poulet, deux plats de poulet, une bouteille de bière. Est-ce que je t'ai parlé de deux plats de poulet? Oui, deux. Et le shawarma. Correct. OK, je m'en vais l'acheter. Oh, pas si vite. Approche. Encore un autre rang avant de partir. je t'appartiens. Est-ce que j'ai un autre travail? Tu es mon occupation. Tu es mon métier de tout le temps, bébé. Je t'aime, bébé. C'est toi seule que j'aime. Alors, allons-y. Finalement, je t'ai eu. Je veux mourir pour toi. Tu vois maintenant. Allons-y, je veux mourir pour toi. Ah! Je vous salue, la princesse du royaume Oumoisé. Qui est ce jeune homme? Ma princesse, c'est un étranger. Hum! C'est un garçon très beau. Je veux beaucoup savoir sur lui. Oui, ma princesse. Fais-moi ses devoirs. D'accord. D'accord. Maman, j'arrive. Ok. Eh, viens, viens, Ada. Viens, viens, viens. Avant que je m'oublie. Ok. Ada. Maman. Dis-moi, qui est ce jeune homme qui était raccompagné hier? Maman. Tu as des yeux pour voir, hein? Oui. Je suis ta mère et j'ai les yeux partout. Je sais tout ce qui se passe. Ah! Donc, tu as vu. Il est au gouvernement. Je sais. Je sais. Oui. Tu connais. Ah-ha. Hum? Ok. Sais-tu qu'il cohabite avec mes yeux, préfé? Hé hé hé. Hé hé hé. Hein? Ada. Cet homme est jeune. Beau. Hein? Je suis sûre qu'il ne peut même pas faire du mal à l'émanche. Je ne sais rien de tout ce que tu racontes. Je n'en sais rien, oh. Tu dois le savoir. Je n'en ai aucune idée, maman. Hé hé hé. Crois-moi. Ada. Maman, laisse-moi me dépêcher pour le marcher. N'étraîne pas. J'avais vu la vie. J'avais vu. Maman, il n'était pas sur les marchés eux. Ok, je t'attends. Hé hé. Fais vite. Sois prudente. Hé, Monica. Hein? Ne te bats pas. Ne pars pas là-bas pour te battre, je te préviens. Va au marché, achète tout ce que je t'ai envoyé par après. Rentre à la maison, ok? Hé hé hé. Un travailleur de l'Etat. Il est beau. Oh. Pourquoi est-ce qu'il peut agir comme ça? Pourquoi un carré est en train d'agir comme ça? Pourquoi? Ok. Aïe. Il fallait voir les insultes que qui a jaillit sur moi. Ok? Si tu avais entendu le genre de mots qui était sorti de sa bouche à mon égard, Pourquoi? Pourquoi il fait ça? J'avais l'air stupide tellement que je n'ai pu rien dire. C'est moi quelqu'un qui a traité comme ça. Non, je suis désolé. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Mais, 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 pourquoi, pourquoi? Mais, pourquoi il agit comme ça? Est-ce pourquoi nous en fais de notre président? Le président de jeunes. C'est pour ça qu'il fait ça? Ou c'est à propos de ce petit changement et des peu d'argent qu'il est en train de collecter chez les gens ici qu'il a rendu comme ça? Mais, 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 c'est pourquoi il a ouvert tout un conteneur d'insultes sur toi? Pourquoi? C'est juste comme de l'eau versée sur nous. Aïe, Jésus-Christ. Et qu'elle a, et qu'elle a, et qu'elle a, et qu'elle a vite oublié que moi m'a, et qu'elle m'a personnellement fait de lui président. Ah oui? Sans moi, et qu'elle ne serait pas président. Je suis au courant de ça. Il a l'a vu si tôt. Aïe. Regardant dans les yeux, il a dit, regarde, ce, 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 c'est un vieux qui n'a rien à faire et qui n'a rien dans sa poche. Je ne peux rien dire. Oui, 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 mon Koukora, non. Mais, 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 qu'est-ce qui lui arrive? Mais, 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 il oublie vite comme ça. Et, il jette sur toi des insultes comme ça seulement. Mais, laisse-moi demander. Qu'est-ce qui est en train de motiver cet agissement? Qu'est-ce que toi, tu l'as fait qui puisse le pousser à t'insulter comme ça? Mais, oui, parce que c'est pas un fou quand même. Parce qu'il doit quand même être conscient. Tu l'as fait quoi? Qu'est-ce que tu l'as fait qui puisse le pousser à t'insulter comme ça? Sur toi. Tu dois me dire qu'est-ce qui s'est passé? Mais, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu es resté comme ça? Bon, bonjour. Bon après-midi. Et, bonsoir. Réponds-moi. Tu es resté silencieux. Monika. Angela m'a piqué, mon égéné. Pour toujours. Chaque jour, lorsque je me réveille et que je réalise qu'Angela est dans ce village, bien sûr, avec mon homme. Je ne sais pas vraiment ce que je peux faire. Comment n'essais-tu pas ce que tu dois faire alors que tout est devant toi? C'est un homme qui te fait pleurer ici. Angela, un homme. Ils sont pleins là dehors. Juste trouves-en un. Arrête de pleurer pour un homme. Tel que je suis là. Moi, Monika, mes maîtres a pleurer pour un homme. Va et trouve-toi un autre. Laisse-le-la pour en dire. Monika, tu ne comprends pas. Arrête de me masser au dos. Qu'est-ce que tu as? Tu ne comprends absolument rien. Tu n'as jamais aimé quelqu'un. Tu n'as jamais sacrifié tout. Tout ce que tu as pour quelqu'un que tu aimes. Et moi, je l'avais fait. J'avais tout fait pour ékinner. Je ne sais même pas ce que je peux faire en ces moments. je me sens seule. J'ai très mal. Ça me déroule. Ah, ma soeur, je vois que tu souffres. Tu es très sérieux. Ah, je vois que tu souffres vraiment au gros de vrai. Regarde tes yeux comment se dévenient rouge. Écoute-moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser ékinner et Angela. Va te trouver un autre homme. Pour mon cas, c'est un homme qui se mettra à plérer pour moi. Moi, je ne le ferai jamais. Ce n'est pas du tout facile. À chaque fois que je le sais, ça devient encore très difficile. Je n'arrive pas. Monika, s'il te plaît, peux-tu parler à Angela pour moi? Que je la supplie. Oui, s'il te plaît, dis à Angela de laisser ékinner. S'il te plaît, qu'elle les laisse pour moi, je t'en prie. Je vois que ce n'est pas si facile pour toi de les laisser pour Angela. Oui, je vois. Ça me t'emballe. Je sais. Tu es choquée. Mais le mieux pour toi serait d'aller chez Angela pour lui dire de laisser ton mec. Oui, il faut que l'orange. Hé, ma soeur. Je t'en prie. Je t'écoute. Oui. Que je lui dise de les laisser pour toi. Oui, s'il te plaît. Ok, j'ai compris. Êtes-moi, je t'en prie. Oui, oui, j'ai compris, je le ferai pour toi. C'est bon. T'inquiète, ça ira. Ça ira. Ma princesse. Qu'est-ce que j'ai découvert pour cet homme? C'est un stagiaire, ma princesse. Il enseigne à l'école primaire de Moisé. Il vit avec Messie Jude, qui est le principal de cette école. de Moïse. ... Dis-moi Akuna Pensez qu'il va me trouver attractive et charmante Je commence à l'aimer Qui ne va pas aimer la charmante princesse tout moins aisée Les hommes meurent silencieusement dans leur cœur juste à cause de votre beauté Même les servantes et les autres femmes vous admirent Même la lune et les étoiles ne peuvent égaler votre beauté Elles ne vous arrivent même pas à la cheville Ma princesse, parce que vous êtes divine Vous brillez et illuminez plus que le soleil Oh, j'aime ça J'aime lorsque tu me fais ce genre d'éloge Merci ma princesse C'est vrai, tu es une servante loyale Merci ma princesse Fais un plan Nous devons aller le voir Oui ma princesse Il sera ravi de votre présence Musique 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 Qui cuisine pour nous ? Lave nos habits Nettoie notre maison C'est celle-là que nous voulons blesser Tu vois cette reine de la débauche Cette vagabonde Celle-là qui veut récolter l'âme Elle n'a pas semé C'est celle-là que nous voulons être avec Je ne sais pas 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 Ce qui va arriver Juste calme-toi Ok Et qui ne va revenir Oh Je ne veux pas que tu pleures encore Je prie toujours pour ça Parce que je l'aime toujours Je le sais Et fille Et fille Et fille Tout ira bien C'est bon Non Ça varait de pleurer Tu as vraiment fait De temps mieux Merci vraiment de Toujours montrer Ton bon cœur A tout le monde Je t'apprécie énormément Ce n'est rien Je ferai tout pour toi Non Oh Merci Tu n'es rien Hum Tu pleures encore J'ai vraiment beaucoup apprécié Nemeka Merci Fille Je ferai tout pour toi Ok Entendu Ne pleure plus Arrête de pleurer S'il te plaît Arrête de pleurer S'il te plaît Oh Pardon C'est bon Bon Moi je te laisse Déjà Ça va Merci beaucoup Tout ira bien Souris 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 Oh C'est bien Ok Prends son de toi D'accord Qu'est-ce qui nous arrive Nous les hommes Regarde une fille Tout ce que l'homme peut désirer Elle l'a Tu cherches une autre Dior Et celle-là Qui a du potentiel Je ne sais pas ce qui nous arrive Sous-titres par Jérémy 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 Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Qu'est-ce qui est arrivé Parle-moi Votre majesté On a été poursuivi par un mascotte Quoi ? Et vous ? Amène-la dans sa chambre Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 ... 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 le contraire de ce qu'on veut faire entendre c'est juste parce que j'ai manqué quelqu'un depuis tout ce temps pour m'apprendre toutes ces choses je suis confus je n'ai qu'aujourd'hui et demain pour dénicher l'auteur de ce mauvais acte relax ok tu vas le trouver juste détends toi c'est ma prière bébé qu'en est-il de l'argent que j'avais promis pour arranger le chevet j'ai pas oublié tu l'achèteras dès que mon frère m'envoie de l'argent ok je suis contente bébé bébé je faim j'ai besoin de manger les riz le poulet et la crème glacée bébé pour la cause de Dieu je suis sous pression d'accord ça va je t'ai entendu allons-y allons-y vraiment merci bébé de rien maintenant j'arrête de pleurer ok je ne vais plus pleurer d'accord je t'aime alors je t'ai déjà faim on y va on l'isit ok bon ok J'étais en route pour Chatois lorsque j'étais attaquée par le mascotte. Mais t'inquiète, mon père est en train de mener les investigations. Ah, je suis vraiment désolé pour ça, mais j'espère que rien de mal ne vous est arrivé. Non, c'était juste une crise de panique, mais je vais bien. Ok, en quoi vous servirez-je dans cette visite? Bien, tu as trouvé grâce au dieu de la princesse du royaume de Moisés. J'ai appris que tu es enseignant dans l'une de grandes écoles. Oui, oui. Bien. J'ai t'apporté quelques fruits. Oh. Par signe de bienvenue dans ce royaume et une paix dans ta vie. Merci. Merci. Ah, merci beaucoup. Euh, euh, je suis, je suis vraiment privilégié. Euh, euh, mais qui suis-je pour dire non ou encore rejeter le cc froui ici? Tu vois, si je te posais toutes ces questions, c'est parce que Ekené a eu à me dire, il m'a dit qu'il voulait interpeller et lui poser des questions sur ce qui s'est passé dernièrement. Euh, il a aussi dit que l'un de nous a attaqué la princesse sur le chemin. Oh bon? On a attaqué notre princesse. Oui, notre princesse. Ha, ha, ha. Ça, c'est grave. Qu'est-ce que tu racontes? Dans ce village, notre princesse, c'est pas normal? Notre princesse, mon ami. Ah, c'est, 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 c'est pas, c'est pas une petite blague, hein? Tu es sérieuse, hein? Je te dis la vérité. Et ce que moi, je sais que, euh, je sais que tu es quand même l'un de nous. Et si tu connais quelqu'un entre nous qui peut avoir fait cela, est-ce que tu, tu peux avoir une idée, hein? Dis-moi un peu. Tu veux dire qu'on a attaqué notre princesse? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et selon Ekiné, il est dit que c'est une personne. C'est-à-dire une seule personne l'a fait toute seule. Et nous devons savoir qui est cette personne qui. Une personne, oui, a attaqué la princesse. Mais pourquoi tu me demandes ça? Mais pourquoi tu parles comme ça? Ou quoi est-tu? Mais pourquoi tu me demandes ça? Mais je ne te comprends pas, pourquoi tu me demandes tout ça? Bon, tu es devenu qui? Dis-moi d'abord, euh, le ministre de l'Information, hein? Mais tu es quand même l'un de nous. Et je t'ai demandé tout ça pour savoir qui aurait pu faire ça. C'est juste pour avoir de l'information. Et sans utiliser nos oreilles, nos yeux, pour essayer de découvrir qui a pu faire une telle chose. Ah, oui, oui. Ah, oui. Je suis la plus belle fille dans tout ce royaume. Je suis la lune qui éclaire la nuit. J'éclaire plusieurs endroits. Je comprends que vous aimez la poésie. J'adore ça. Oh. Juste la façon dont tu vas aussi m'adorer. Tu vas apprendre à me supplier et faire ce que je veux. Oh. D'accord, il n'y a pas de problème. Je te laisse déjà. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Ah, mon frère, tu es là Tu as l'air de pire, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a dit qu'on a attaqué la princesse avec sa servante Il y a quelques jours, tu es au courant de ça ? Mon Dieu Non, c'est grave Hey C'est pour ça que tu m'as appelé Mais oui, Emeka Est-ce que tu connais quelqu'un qui est derrière ça ? Je n'ai pas compris, quelle est cette question ? Comment suis-je censé le savoir ? Emeka 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 Tu sais pourquoi je demande Parce que toi et moi, on est comme 5 et 6 Est-ce que tu as compris ça ? Je n'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire que toi, tu veux garder le secret à tout le monde dans ce village par moi Tu comprends de quoi je parle ? Je ne t'en comprends pas Je ne t'en comprends pas 5 et 6 Je ne t'en comprends pas Ok, ok Comme tu as dit que tu ne connais rien à propos de ça et tu ne connais personne qui est derrière ça D'accord, il n'y a pas de problème Ok, mais maintenant j'ai eu un autre pari et je vais aller jouer L'argent que j'avais joué pour toi Ces jours-là Si tu peux me les rendre parce que je dois aller jouer Tu m'as appelé pour un sujet particulier Maintenant c'est question de 200 naïra Je n'ai pas d'argent Non, 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 c'est toi, c'est toi, c'est toi Regarde, tu vois, cet argent Tu dois me les rendre Cet argent, c'est tout ce qui me restait C'est l'argent qui me restait Ok Je te l'ai dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas 200 naïra Vas-tu me dire que tu n'as pas 200 naïra pour aller parier Mais pourquoi tu agis comme ça ? Non, non, mais reviens, reviens ici Donne-moi mon argent Mais pourquoi tu agis comme ça ? Hein ? Donne-moi mon argent Pourquoi tu fais ça ? Ça c'est mon dernier pari Ça c'est un très bon pari tel que j'ai arrangé Puis je vais parier 200 Et puis je vais gagner Je vais gagner C'est bien de dire, prends, prends Rappelle-toi le problème de la presse Je suis en train de te suspecter, toi Je t'ai suspect Oui, tu y es, tu es vraiment suspect Oui, oui Je te connais, je te connais Tu es très dangereux Moi je te laisse Je te laisse Ok, attends Attends Tu es très humble Tu es toi L'peche いうこと Oui, allô, princesse. Hey. Comment vas-tu cette nuit? Oui, ça va. Tu es toujours debout à cette heure? Je pensais que je te réveillais. Euh, pas vraiment. Je ne dors pas encore. Je suis juste en train de voir qu'est-ce que je pourrais donner à mes élèves demain. Ok. Alors, dis-moi. As-tu une petite amie dans ma communauté? Euh, princesse, s'il te plaît, pouvons-nous en parler demain? Je suis présentement très occupé. Euh, s'il te plaît, je dois raccrocher cet appel. Comprends-moi. Ah, c'est comme ça que j'évite de répondre à ma question? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis une princesse. Allô? Ikena? Es-tu là? Quoi? Il m'a raccroché au nez? Non. Je veux le rappeler. Il m'a raccroché au nez. 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 Il ignore mes appels. D'ailleurs, il est dans mon royaume. Il est sous mon contrôle. Il n'y a pas d'excuses pour lui. 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 Lorsque tu as été prise en embuscade par Egboumou, venais-tu pour la princesse avant que tu ne te sois donnée toi-même ou bien elle t'attaquait directement? Egboumou m'a attaqué directement. Ok. As-tu offensé une mascarade pendant le festival? Non, j'ai très peur de ça. Alors comment est-ce que je peux offenser quelque chose qui me fait peur? Moi? Non. Mon esprit me dit que tu as offensé quelqu'un qui s'est transformé en mascarade pour se venger. Ouais. Réfléchis. Ouais. Oh, 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 oh. Maintenant je sais qui est derrière ce masque. Je sais qui m'a fait ça. Hey! Et qui est la personne? C'est Monika. Monika. Il se pourrait qu'elle a envoyé son frère Emeka pour venir m'attaquer. Ou soit elle l'a fait elle-même. Hey! Tu as eu un problème avec elle? Euh, oui. Juste parce que je l'avais pinie pour ne pas avoir salué la princesse. Juste une petite finition. Je vois. Alors Monika est la principale suspecte. Aujourd'hui. Elle va me sentir. Hey! Où est-elle? Où est cette folle? Où se trouve cette folle? Hein? Hey! Ha, 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 ha! Mama Koli? Tu penses que je ne connais pas son secret? Appelle-la qu'elle vient de m'affronter maintenant. Mama Koli? Tu ferais mieux de l'appeler. Nous connaissons bien son secret. Oui, son secret est exposé. Il n'y a pas d'oiseau qui vole sans pour autant voir des plumes. Nous avons découvert son secret qu'elle vient de m'affronter maintenant. Je suis venue pour elle. Mama Koli. Maman, maman quoi Suis-je là pour que je m'appelle maman Je suis pas venue ici pour ça Tu ferais mieux d'appeler ta fille Oui, on te fait, elle m'a dit de parler à ma fille Et maintenant, regarde ce qu'elle a fait Elle a, avant qu'elle termine ma fille Elle doit faire attention Elle a déjà fait énorme, qu'elle vienne me tuer d'abord Qu'elle commence par moi-même Oui, elle m'a dit qu'elle va lui faire quelque chose Et elle l'a fait, je suis là pour elle Qu'elle vienne maintenant Mamakuna, tu dois te calmer Parce que depuis que tu es là, tu ne fais qu'écrier, écrier Est-ce que tu peux t'ébattre ? Oui, je peux me battre Tu peux t'ébattre, tu cries, si tu la fais sortir, tu vas t'ébattre Laisse-moi te dire ceci, c'est juste le début Lorsqu'il veut commencer avec elle Elle va sentir de quoi, est-ce qu'on est capable Elle va voir, je te dis Ta fille là, alors je suis bien là pour elle Appelle-la, qu'elle sorte ici maintenant Fais-la sortir maintenant Va-t'en Tu serres le poids, est-ce que tu peux t'ébattre ? Tu es vraiment comme ta fille Tégage, idiote, regardez-la Telle mère, telle fille Je vais vous revenir, je vous dis Elle va t'approcher, moi je vais te frapper Tu vas revenir, je vais me battre Je te jure, lorsque je veux quelque chose Tu verras ce qu'elle te fera Tu vas voir Ne pars pas, attends Comme si elle va te briser en oeuf Insensée Tu n'as pas honte Je vais me battre Je vais me battre Attends ma fille, tu verras ce qu'elle te fera Mais Ekenne Tu ne peux pas directement juger Ou conclure sur ce que Hakuno aïe à te dire Allez, tu sais comment les femmes se comportent Elle a juste voulu peut-être mettre cette femme dans des problèmes Tu vois ça ? Ouais, tu peux avoir raison Mais pour le moment Elle est la principale suspecte Je sais ce que je suis en train de te dire Crois-moi Ok, ok Si cela est vrai Alors elle a sûrement été aidée par son frère C'est ça ? Tu fais partie de l'équipe des mascarades du Pommon Je te l'avais dit avant Les équations simultanées sont destinées aux étudiants intelligents Et que ce n'est pas facile à trouver Mon gars Crois-moi Personne ne dédaigne ma capacité Et reste le même Je suis toujours l'oracle Je connais toutes choses Ok Sois à l'aise Mais tu voulais dire quelque chose ? Tu n'es pas loin de la vérité Confirmé Madou, Madou Comment ? Il cherche des problèmes non ? Eh, eh Où est-ce que vous l'amenez ? Monika Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ma fille Maman, je n'ai rien fait Rentre à la maison Va à la maison Je vous suis Maman, ne plaire pas Monika Rentre à la maison Monika T'inquiète Monika Eh Eh vous Non, non, non Eh Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce que ma fille a fait ? Je vous suis Je viens avec vous Maman N'est-ce qu'elle a fait ? Je viens avec vous Je vais rester à la maison Jeune fille Tu es acquisée D'être déguisée en mascotte Pour enlever ma fille Et Elle a échappé à cela C'est alors que la mascotte a frappé Sérieusement sa servante Je te demande maintenant de savoir Ce que tu as à dire à propos de cela Rien, Higué Quoi ? Tu dis rien ? Pourquoi tu as commis un acte si odieux Contre la famille royale ? La princesse vous a dit que je le frappais Ou on vous a dit que j'ai payé quelqu'un pour aller frapper la princesse Pourquoi vous m'avez arrêté jusqu'ici ? Vous aurez dû aller arrêter ces mascottes Amenez-les jusqu'ici Réponds d'abord à la question De quoi encore parlez-vous ? Jeune fille Je n'endosserai plus cette arrogance venant de toi Je ne le ferai plus Si tu n'arrives pas à répondre à la question qui t'es posée Je serai forcé de t'envoyer en prison Jusqu'à la fin des enquêtes Maintenant, réponds-moi Tu y es impliquée ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Mais c'est quoi ? Pourquoi vous m'avez arrêté ? Ma reine La femme qui joue avec les pauvres mascottes Ok Je ne supporterai plus cette bêtise encore Garde Votre Majesté Prenez-la Amenez-la en prison Maintenant Oh mon dieu Naï 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 je te prie Où vas-tu ? C'est quoi ? Naï Dis-moi c'est quoi ? Naï je te prie aide-moi T'aider en quoi ? Aide-moi je suis en train de mourir Je vais te dire en quoi ? Naï tel que je suis en train de te parler ma fille a été conduite au palais Je suis au courant Écoute Ce que ta fille a fait est terrible C'est absolument répréhensible Naï je ne te comprends pas Mais c'est rien qu'un enfant Dis-moi un peu Est-ce qu'une enfant peut vraiment faire ce qu'elle a fait là ? Hey Naï je ne te comprends pas qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu ne sais pas Non Monika a payé et bon mois Pour Attaquer la princesse sur son chemin Eh ouais Eh ouais Eh ouais Regarde-moi ça Tu n'es pas au courant ? Ecoute La princesse s'est miraculeusement échappée Mais c'est sa servante qui a été attrapée par ça Et malgré tout cela Elle n'a même pas voulu parler Ces masques-là est un objet vraiment sacré hein ? En fait Pour cela je ne peux pas t'aider Oui je te dis Je ne peux pas t'aider pour ça Naï tu dois m'aider Non je ne peux pas Mes mains sont coincées Voilà c'est comme ça qu'elles sont mes mains Ce n'est pas une blague Naï je t'en prie aide-moi Je ne peux rien faire malheureusement Rien du tout Naï tu t'en vas ? Naï Wow Hey 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 Oh mon dieu qu'est-ce que je veux faire ? Hey 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 Goumo Monika Maman Nama 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 Assez-toi, assez-toi. Il a quoi? C'est le problème. Emeka. Maman. Emeka, je t'écoute. Emeka, je suis ta mère. Maman, aucun doute à ce sujet. Emeka, si je te demande quelque chose, tu dois me dire la vérité. Ouais. Parfait. Est-ce que ta soeur t'avait payé de l'argent pour porter ses masques du festival et attaquer la princesse? Non, maman, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe au juste? Oh! Emeka, tu me regardes. Tu me regardes, Emeka. Alors, laisse-moi encore te débrouiller. Et cette fois-ci, tu me diras la vérité. Ouais. D'accord. Est-ce que Monika t'avait payé de l'argent pour mettre ses habits des pommons et aller attaquer la princesse et ses servantes? Maman, je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Emeka. Maman. Ils ont arrêté ta soeur et l'ont amenée au palais. Oui. Elle est au palais au moment où je te parle. C'est ça. Hein? Oui. Maman, s'il te plaît, calme-toi. J'arrive. Comment? Comment? Hey! Qu'est-ce qui se passe au juste? Oh! Tchai! Hé, Emeka! Toi et Monika, vous ne me tuerez pas dans cette vie. Non! Tous les deux, vous ne me tuerez pas. Hey! Arrêtez! Au palais! Qui est-ce que je vais appeler? Où est-ce que je vais commencer? Hey! Monika, pourquoi est-ce que tu l'avais fait? Ça veut dire quoi? N'es-tu pas supposé me défendre? N'es-tu pas supposé me défendre? Oui, mais pas défendre les anciens. C'est là risque de... Tu comprends ce que je veux dire? Les anciens. Ils jouent sous ta tam-tam. Je sais. Tu veux que je danse? Je le sais. Je chante. Je ne veux pas passer nous ici. Je vais sortir d'ici. Je veux faire quelque chose à propos. Oui, il n'y a pas que tu fasses quelque chose. Vite, vite. Sinon, je me mettrai à chanter. Et je t'assure que c'est tout le monde qui l'attendra. N'échange pas, s'il te plaît. Ne dis pas que ça sera pour des avantages. N'échange pas. Je crève. Je crève de faim. J'ai besoin de manger. Que veux-tu manger? Les riz sautés avec du poulet. Accompagnés d'un paquet de jus. Laisse-moi envoyer les servantes de la portée. Non, non, non. Je veux que cela soit préparé par la princesse Adésée et qu'elle me l'amène ici. Non. C'est fou. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Mais tu aurais dû trouver un autre moyen pour faire ta revanche. À la place de payer un homme qui porte le masque pour venir le fouetter. Et si jamais elle est émortie pendant le processus? Est-ce que ça me regarde? Si elle meurt. Je ne veux pas passer nous ici au... Je vais partir d'ici au... J'espère que tu m'entends. Tu me comprends. Je ne veux pas passer nous ici au... Quand j'ouvrirai ma bouche, je ne saura pas la fermer au... Ne me pousse pas à aller chanter au... Je vais partir d'ici. T'inquiète. Je pars à la cuisine préparer quelque chose pour toi et te la porter. Ok? Ok. Le même royal. Ok, c'est bon. Pas de soucis. Tu peux l'amener. Je ne veux pas passer nous ici au... Je sais. Je veux faire quelque chose. Je vais manger. Non, non, non. Non, non. Ce n'est pas nécessaire. C'est tellement que tu te debèches et que ça aille vite. Sinon, je ne m'attends pas à passer nous ici. Sinon, ça sera... Non, non, non. Tu ne vas pas passer nous ici. Je suis là pour toi. Oui. T'inquiète. Je suis là pour toi. Écoute, Ekenne, je t'ai assez respecté. Que veut dire tout ça? Je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire. En quoi ça me concerne? Est-ce que j'en sais quelque chose? Que veut dire ce que tu es en train de faire? Ma soeur est innocente. Pourquoi l'accuser de ce qu'elle n'a pas fait? Je te demande encore. Et est-ce toi qui a porté l'accoutrement des pommons ou bien ta soeur? Je ne te comprends pas. Quelle est cette question bidon que tu me poses? Et comment les attaquer? Quelle est-ce entre ça et ma soeur et moi? Akuna a puni ta soeur pour avoir manqué de respect à la princesse. Alors définitivement, toi ou ta soeur portent l'accoutrement des pommons pour la vengeance. Ouais, je suis sûr de ça. Tu sais que tu blablates? Il paraît que tu as perdu un boulon. Laisse-moi te dire, Akuna. Si quelque chose arrive à ma soeur, tu n'aimeras pas ma réaction. Tu me connais, non? Je n'ai pas peur. Ouais. Et c'est moi qui ai peur de toi? Fais beaucoup attention. Je n'ai pas peur quand je couche avec une veuve parce que je connais là où se trouve le mari. Ouais. Je connais l'endroit du mari. Donc rien ne me fait peur. Et que je n'ai pas peur de tes menaces. D'accord, on se verra. Ouais. On verra ce que ça va donner. Tu ne pourras rien faire. Ne m'intimine pas. Est-ce la raison pour laquelle on l'a arrêtée? Oui. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêtée. C'est pour ça qu'ils l'ont conduite au palais. Maman, d'accord. Elle finira par rentrer. D'accord? Et Keda? Qu'est-ce que je vais appeler? Qu'est-ce que je vais faire par où est-ce que je vais commencer? Hey! Maman, apaise-toi. Et elle finira par rentrer. Je l'espère aussi. Ne pleure plus, s'il te plaît. S'il te plaît. Pleure plus. Je l'espère bien, Eken. Et pauvre veuve comme moi. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire, mon Dieu? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est bon, c'est bon, c'est bon, maman. S'il te plaît, ne pleure plus. Elle finira par rentrer. S'il te plaît, sois forte. Sois forte. Quelque chose me dit que cette fille peut être innocente. Innocent? Qu'est-ce que tu insinues? Peut-être que quelqu'un est en train de manigroncer quelque chose contre la famille royale. Et que la pauvre fille est tombée dans le piège. Tu comprends ce que j'essaie de dire. Lui tomber déçu? Tu veux dire que c'est une coïncidence? Oui, votre majesté. Du fait qu'il n'y a aucun preuve. La pauvre fille peut être innocente. Innocente? Est-ce que tu t'entends? Cette fille a giflé la servante. Elle a été punie. Et elle s'est couvertée pour venger. Et tu viens ici. Essayant de la défendre. Non, non, non. Je n'essaie pas de la défendre. Ce que je sais de dire est que cette fille pourrait être innocente. Je ne comprends pas. Elle a attaqué Ankona. Et elle est allée droit vers ses parents. Particulièrement sa maman. Pour lui demander de l'argent. Ça, c'est une attaque directe vers Ankona. Et non la princesse. Et puis, je ne comprends pas. C'est à quoi tu es en train de jouer. Ce que je sais de dire. Et que du fait que nous sommes arrivés à ces points. Donc cet homme en masque aussi doit être arrêté. Pour qu'il dise qu'il a paix pour attaquer ma fille. Est-ce que ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu t'entends parler? Tu me demandes d'arrêter la propriété des dieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Lola. Je pense que... Je pense que tu as... Beaucoup travaillé. Tu es surmené. Tu dois voir le docteur. Va seulement dormir. Va dormir s'il te plaît. Que la justice soit faite. Ce n'est pas bien qu'elle dorme ici. Jusqu'à ce que cette fille trouve justice. Cette pauvre fille, qu'a-t-elle fait? Elle est arrêtée juste comme ça. C'est injuste. Justice doit être faite. Tu es higoué. Tu dois trouver le vrai coupable. Ce n'est pas juste. Juste essaie de penser. Pense-y. Qu'est-ce que cette pauvre fille a fait? Hein? Qu'a-t-elle fait? Es-tu courante quelque chose? Que Monique est en train de manger les riz et les poulets accompagnée d'un verre de jus? Servie par la reine elle-même. C'est étrange. Cela veut dire que la reine a changé. J'aurais appris qu'elle intervient dans l'affaire de Monika pour dire qu'elle est innocente. Tu n'es pas sérieuse? Regardons juste. Mais je n'ai rien dit. Rien du tout. Mathieu, entends-tu? Bien. Bien. Je n'ai rien dit. à cette prisonnière, le riz, le poulet et le jus. As-tu un problème avec ça? Quoi? Tu veux dire que tu lui avais vraiment servi? Maman, pourquoi? Vais-tu qu'elle meurt dans le palais royal? Maman, c'est une émoura, même si elle ne mange pas ni ne boit. D'ailleurs, elle ne mérite même pas une graine de riz de ce palais. Elle est méchante. Même si elle meurt, ça m'est égal. Va-t'en. Dégage de ma vue tout de suite. Maman. Je dis maintenant. Va-t'en. Je le dis à papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère. Elle nourrit cette prisonnière au palais. Une prisonnière de rien du tout. Une prisonnière? Oui. C'est que je m'avais attaqué l'autre fois quand j'étais en route pour chez toi. Toutefois, je ne veux pas parler d'elle ici. Elle n'est pas importante. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Pourquoi tu es là? Toi, tu rejettes mes appels. Moi? Tu côtoies une vie dans ce village. Je pense que je ne le sais pas. Non, non, non. Regarde. Je ne vois personne d'autre. Je suis juste occupé de mon travail. Es-tu sûre? Honnêtement. Toutefois, je suis venue ici pour enlever un peu de stress. Ok. D'accord. Il se peut que tu m'aides. Peux-tu m'emmener un peu d'eau à boire pour le stress? Le jus ou quoi d'autre? Peu importe. Ça va m'aller. D'accord. Je te la porte bientôt. Ok. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 tu as vraiment raison bon je vais à la maison bébé bébé ça me revient tu voulais te demander comment est-ce que tu sais qui est monica et derrière ce qui était arrivé à Kona tu ne me fais plus confiance j'ai fait mes recherches tu vois Kona a puni monica pour avoir manqué de respect à la princesse donc monica que je connais aimerait définitivement se venger donc soit elle a porté elle-même la mascarade ou bien elle a payé quelqu'un pour le faire wow comment sais-tu tout ça j'ai rencontré à Kona et elle m'a tout dit donc selon son explication monica est la principale suspecte wow je t'aime bébé parce que tu es très intelligent et sage je t'aime aussi bébé tu es aussi intelligente et belle oh merci oh bébé je voulais te demander quelque chose et de quoi s'agit-il bébé je me sois de 10 000 seulement je te le donnerai je pensais même que tu allais dire 100 000 oh mais bébé tu sais tu veux toujours ajouter définitivement je te ferai un bonus aussi le temps que tu me fais des bonus dans le lit tu auras aussi des bonus dans ton compte tu es chérie oh mon seul rayon solaire c'est moi la seule pour qui mon coeur c'est moi la seule qui fait régir mon coeur tu t'aimes mon ami ma chérie tu es si jolie allons-y je suis heureux que tu sois finalement ici mais c'est pas facile il ne voulait pas me relâcher il m'a fait faire des travaux forcés raconte un peu comment a été l'expérience là-bas je n'apprends pas de force je comprends et cela doit te permettre d'arrêter tout ça sinon tu vas encore retourner là-bas retourner encore où quand on n'a pas le bon sens une fois en prison le bon sens coulent de soi de la tête jusqu'au sol de la prison que d'être bénisse ma mère m'a dit tout ce que tu as fait comme effort pour que je sois libéré merci merci je t'aime monica je l'ai souhaité je t'aime aussi je t'aime tu sais la manière dont tu le dis n'est pas du tout romantique je suis timide allez s'il te plaît ne le dis plus ne le dis plus ça me fait la honte tu m'as dit tu m'aimes moi je t'ai dit que je t'aimais c'est ça madou je crois que je peux te faire confiance c'est pourquoi je te dis ça ok nous devons filtrer certaines personnes de notre groupe ce groupe de mascarade comment ouais Higuï a finalement libéré la fille sans découvrir celui qui a orchestré le mauvais acte ouais mais je ne vais pas croiser les bras je dois toujours dénicher la personne parce que nous devons arrêter ça pour éviter que quelque chose de pareil se produise encore dans l'avenir mais 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 pourquoi est-ce que le roi a libéré cette fille hein mais pourquoi il a eu à faire ça c'est sur base de quoi en tout cas moi je n'arrive pas à comprendre ça la fille a décidé de ne rien dire à moins que la mascarade des poumons est produite ha euh est-ce qu'elle est malade mais comment elle peut dire une telle chose et ça veut dire simplement que si la mascarade des poumons n'est pas produite afin de pouvoir trouver l'auteur définitivement Higoué va encore me convoquer Higoué va encore me convoquer président mes paroles sont définitives ok 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 on se calme d'abord euh tu viens de dire que tu me fais confiance c'est pourquoi tu me dis ça alors je serai vraiment honnête avec toi ok ils ont de la diplomatie oui s'il te plaît n'essayons pas juste de parler en tant que chef et des choses comme ça ça sera un peu euh je sais vraiment de quoi je te parle si j'avais entendu bah nous devons enlever les mauvaises herbes oui 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 c'est important 輪 herbe ah ça m'étonne tu n'as pas du tout l'air d'une personne qui a passé quelques temps en prison non On s'est numéro pas du tout maman j'avais dit ça że wonder j'avais dit ça mais vous ne vouliez pas me croire je m'a prévu toute ses choses Et voilà maintenant que je les réalisaies J'ai mangé à mes goûts, j'ai commandé tout ce que je voulais. Monika, comment l'as-tu fait? Cette reine, qui a un très mauvais cœur, comment as-tu fait pour qu'elle commence à t'aimer? Je n'ai rien fait de grave, même sa copine est tombée sous mon cercle. Elle est tombée sous mon cercle. Sais-tu qu'elle m'avait donné de l'argent? Elle t'a donné de l'argent? Oui. Maman, cette fille, Monika. En tout cas. Ma reine, je tenais à te dire merci. Bien que j'étais enfermée dans cette cellule de la prison, du palais, mais tu as continué à me donner de la nourriture. Merci, c'était gentil. J'espère que tu connais très bien la raison pour laquelle je l'ai fait. Je sais, je sais, je dis quand même merci. Donc, tu n'as pas à me remercier? Non, je dirais merci. J'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis dit non, ce ne serait pas intéressant qu'une femme comme toi perd son mariage, perd le mari qu'il aime beaucoup, pour un homme qui n'a de plus valéreux que son ventre. Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, jamais. Eh, merci beaucoup. En une condition. Et quelle est cette condition? Ne te ramène pas si bas. Laissez ton prince charmant pour aller sortir avec un bourreau. C'est mauvais. C'est de la duc de terre. Admettons que tu sois attrapé par une autre personne et qu'il commence à te faire des chantage pour profiter de la bonne nourriture. Tu seras dans les troubles. Il ne faut plus le faire, ne le fais plus. Je ne le ferai plus. D'ailleurs, je m'étais dit d'arrêter de ne plus le faire. Et j'ai arrêté. C'est bien. Oh, tu es gentille. Merci beaucoup. Merci. Oh. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, je te remercie. Ok. Ma soeur, si tu as vu la colère de la fille là, ici, elle cria. Eh, elle parlait la grammaire, le vocabulaire. Est-ce que le fou sort de ses yeux quand elle crie parce qu'elle est princesse? Je veux la frapper, hein? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu viens de me dire maintenant? Elle n'a rien dit. Elle ne faisait que parler le français. La grammaire, le vocabulaire, elle est le tonnerre. Non, non. C'est la folie. Mais la fille a déchiré mon bordereau. As-tu gagné? Je ne sais pas si d'accord, Senti. Je viens juste de le jouer. Il avait eu deux côtes. Quatre côtes. Dix côtes. Et je ne sais pas si je vais gagner les douze côtes que j'ai jouées. C'est ça qui m'énerve. J'allais étrangler la fille là. Que vais-je faire? Je ne sais même pas trouver de l'argent. Dis-le lui. Ce n'est pas à cause de toi. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Emeka. Emeka. Emeka, réveille-toi. Emeka, il y a un problème. Problème? Un sérieux problème. Tu l'accord. Tu connais ce garçon. Emeka et ses hommes ont emporté des mascottes à un autre endroit. Tu n'as pas appris ça. Ah ah. Comme. Mais je t'ai dit. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec Emeka ? Qu'elle est au juste sur son problème ? Est-il le seul présent que nous avons dans ce village ? Allons là-bas. Allons là-bas. Allons. Qu'est-ce qui ne va pas au juste aujourd'hui ? La princesse aussi est venue déchirer le bord de ronde de mon pari. Qu'est-ce qui leur arrive ? C'est Lila. Vraiment. Ok. Allons-y. Allons-y. Donc c'est ça mon frère. Donc c'est vraiment comme ça. C'est quoi ce que je viens d'apprendre ? Je n'ai pas compris. Tu as changé l'endroit des paumons en tant que ton bien ou bien le bien de ton père. Quel est ce genre de question inutile et bidon ? Qui as-tu pour me confronter ? Je suis le président des jeunes de ce village. Je suis le leader des mascaras, des paumons. Personne ne peut m'empêcher quand je décide de faire ce que je souhaite faire. Que ça te soit clair. Eh eh eh. Mon frère. Arrête tes bêtises là. Laisse-moi te dire. Tu n'as aucun droit de faire ça. Regarde-le. Qui es-tu ? Il fallait au moins le laisser d'abord faire ce qu'il disait. Eh eh. T'es des fous. Tais-toi. Eh pour toi. Nous n'allons même pas nous occuper dedans. Nous n'allons même pas. Mais nous n'allons même pas. Nous parlons entre nous les membres. Ça c'est entre les membres. Eh eh. Tais-toi. Puisqu'ils ne veulent pas m'écouter, partons. Ouais allons-y. Eh. Pourquoi ça je peux parler et tu veux partir. Eh tu veux aller où ? Tu veux aller où toi ? Pour prier pour toi afin que tu sois intelligent. Parce que si tu me touches encore ici je jure. Tu n'aimerais pas ce que je te ferais. Eh arrête là. Pour qui te prends tu ? Tu vas bien. Tu es malade. Va retourner. Tu veux dire quoi ? Si tu me touches au fait. Si un d'entre vous traverse cette ligne. Vous n'aimerais pas. Nous n'allons même pas traverser cette ligne. Nous n'allons même pas. Eh. Ce que je ferais. Tu penses qu'on est venu pour s'amuser. Tu penses qu'on s'amuser. Eh c'est quoi comme ça ? Vous ne comprenez pas ? Restez là. Ne cherchez pas de problème. Tu veux toucher le feu ? Mais arrêtez ça. Laissez quoi ? Laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Laissez quoi là ? Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Vous cherchez quoi ? Vous voulez quoi ? Laissez-nous. Mais c'est quoi comme ça ? Laissez-nous passer. Laissez-nous. Laissez-le. Laissez-le. Je te reste pas. Eh. Oh, Crimson, je ne te croyais pas ici. Comment oses-tu ? Tu ne faisais qu'à rejeter mes appels. Oh, je suis désolé. D'ailleurs, j'allais te rappeler, mais bon. Ferme ta gueule, toi sale menteur. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce que j'entends n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois cet imbécile qu'on appelle, Monica. As-tu une affaire avec elle ? Oui, j'ai eu une affaire avec elle. Quoi ? Tu m'as utilisé ? Tu m'as utilisé pour ton propre bénéfice ? Tu m'as utilisé pour libérer cette fille du palais ? Tu ne m'as même pas donné une opportunité de m'expliquer. Écoute, personne, je répète, personne ne peut t'avoir excepté moi. Personne n'est d'une femme ne peut t'avoir excepté moi. Mensonge. Mensonge. Oh, tu es venue seule. Où sont passées tes gardes et tes servantes ? Si je t'attrape maintenant, laisse-moi te dire. Si ce n'était pas cause de cet homme qui est juste à côté de nous, j'allais t'attraper tes patres, t'es soulevé, t'es maître sur mon épaule ici. Personne ne viendra te sauver de mes mains. Ikena. Ne me dis pas ce genre de choses. Cette souris doit être récadrée. Elle n'a pas de manière. Tu rencontres un homme, un homme comme celui-ci, avec ses torses musculés, qui n'a pas de sein. Tu lui parles n'importe comment. Si tu ne sais pas respecter cet homme, ces grands tâches, qui est ici devant ? Un homme, en tout et pour tout, confirmé. Ikena, tu as permis à cette fille de me manquer du respect ? À qui est-ce que tu parles ? Tu l'as fait ? À qui ? À moi ? Si ce n'est pas à cause de cet homme. Elle ne te respecte pas, ne le comprends-tu pas ? Elle te parle n'importe comment. Elle ne contrôle pas sa bouche. Pourquoi ? Cette fille essaie de me défier. Non, Spau, je t'écraserai. Tu vas sentir mon père et moi, excepté que je ne sens pas la princesse de ce royaume. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu feras ? Approche. Tu vas sentir mon père et moi, je te dis. Comme tu craches le vénin, avale-moi. Avale-moi. Tu prends pour cul. Es-tu une déesse ? Approche, non ? Viens. Tu ne sais pas respecter les gens qui ont déjà des cheveux blancs sur leur tête. Approche. Approche, non ? Tu as vu ça ? Tu as vu ? Il ne faut pas rester silence. T'es un homme. T'es un homme. T'es un homme. Comporte ton homme. Ne permet à personne de jouer de toi. Je sais. Je sais. Je sais. Maintenant, je dois aller à l'école. Tu ne dois pas la laisser de mon côté de respect comme elle le fait. Sois un homme. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu me comprends ? T'es un homme. Ne la laisse pas faire. Je vous en prie. Ne me demande pas de me calmer. Cette fille m'a humilié. Moi. La princesse de ce royaume. Ils m'ont utilisée comme une feuille de je ne sais quoi. Et puis ils m'ont jetée. Non, non. Non. Ma princesse, essayez de vous calmer. Je vous en prie. Nous finirons toujours par trouver une solution. Ta sœur pense qu'elle peut avoir ce qui m'appartient. Est-ce qu'un papillon peut être en compagnie de oiseaux ? Est-ce que la nourriture du palais peut être donnée aux chiens ? Pas du tout. Ta sœur est en train de pénétrer ma concession. Je vais déclencher une guerre contre elle. Elle n'a rien fait non. Ferme ta gueule. Comment parles-tu pendant que je parle ? Désolée. Où est votre maman ? Elle n'est pas là. Bien comme elle n'est pas présente, tu vas consommer la punition de toute la famille. Ma princesse. Garde, fouettez-le. Aïe ! 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 Alors ? Après tant d'années comme ça, tu veux me dire que tu n'es plus du tout intéressée ? Juste c'est comme ça ? Regarde, je suis mariée pour l'amour du ciel. Je suis fatiguée. Tu t'es déjà mariée avant de me rencontrer ? Comment oses-tu oser les tons sur moi ? Je suis la reine terroirio. Et parle-moi de tout ça. Personne n'est arrêté tout ce que tu es. Tu sais quoi ? C'est fini cette relation. J'en vais plus. Je suis fatiguée. Ok ? Donc fais ce que tu veux. Ne le fais pas demain. Fais-le aujourd'hui. Oh, s'il te plaît. J'en ai ma claque de tout ça. J'en vais plus. C'est fini. Mais qu'est-ce qui ne finit pas ? Pitié. Je suis fatiguée. C'est fini. J'arrête. J'en ai plus qu'assez de cette relation. J'en vais plus. Fais ton chemin. Fais ton chemin. J'arrête tout ça. Je domaine une vie normale. Une vie décente. Je reste avec mon mari. Et mon mari seul. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Fouteuse. C'est quoi ça ? Et ça, c'est ce que nous allons leur dire lors de la prochaine réunion. Je pense que c'est vraiment ça, mon roi. Nous devons être vraiment spécifiques. Je crois que nous devons faire les choses comme ça. Oui, oui. Laisse-moi. Ne me touche pas. C'est quoi cette bêtise ? Reste l'un de moi. N'ose pas à me toucher. Mon roi, mon roi. Monika. Qu'est-ce qu'il y a ? Égoué, maintenant que tu me vois là, mon cerveau est vexé. Mon corps chauffe. Mes pouces allaient me battre. Allait me battre. Cette princesse, j'ai comme envie de la battre. De la battre maintenant. Je vais en finir avec elle. Monika, est-ce que tu as perdu la tête ? Est-ce que tu réalises que tu parles au roi ? Je ne vais entendre maintenant, papa. Je suis vexée. Pardon. Personne ne réalise ce que ma famille est en train de subir. Je ne veux que le roi le comprenne. Je ne vais plus la voir avec mon petit ami. Si je la vois avec mon homme, ça sera terrible. Ça sera terrible. Présentement, je suis vexée. Monika. Mais c'est quoi avec toi ? Est-ce que... ancien, 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 ancien. Hey ! Hmm. Princesse, je ne savais pas que tu allais paraître si faible en prénant l'homme de cette demoiselle. Qu'as-tu fait à sa famille ? Papa, elle m'a piqué mon homme. L'homme que j'aime. Adésée. Qu'as-tu fait à sa famille ? C'est ça la question. Donc, réponds. Je voulais juste leur faire comprendre que personne ne peut prendre ce qui m'appartient. Je vais t'empêcher de continuer à voir ces messieurs. Bien dit. Papa Ikena est mon homme. Et je ne laisserai pas cette fille insensée le prendre. Oh, c'est toi de ma vie. Dégage de là. Dispare. Maintenant. Part. Je vois ce que tu m'as donné. Parfois, je me démentis mon sang coule dans ses veines. Parle là-bas. Parle à ta fille. Parle-lui. Comment oses-tu ? Comment pouvais-tu m'utiliser pour libérer cette fille du palais ? Tu t'es jouée de moi. Je ne me suis pas jouée de toi. Je l'aime. Je l'ai aimée depuis la première fois que je l'ai vue. Mais tu ne m'avais pas de rire la chance de t'expliquer. Expliquer quoi ? Je t'avais aussi présenté à mon père. Il t'avait apprécié. Il voulait que nous soyons ensemble. Je suis désolé de te décevoir et toi et ta famille. Comment oses-tu ? Je suis la princesse. Personne ne peut bafouer mes paroles. Même pas cette chose que tu proclames être celle que tu aimes. Je suis désolé de te décevoir. Je suis désolé de te décevoir. Je suis désolé de te décevoir. Sous-titrage ST' 501 Salut-t-il, Ikéna ? Salut. La princesse exige ta présence immédiatement. Je pense que tout va bien. Ça ne va pas. Elle était tombée et elle s'est fait mal. Elle ne va pas s'élever jusqu'à ce que tu viennes. Elle est tombée de l'étage et s'est cassée la cheville. Tu ne peux pas faire attendre la princesse. J'ai dit que j'arrive. D'accord. Et elle est tombée de l'étage et puis elle s'est cassée la cheville. Ah bah, est-ce que tu vas? La princesse est tombée de l'étage. Elle a voulu me voir. D'accord, je vais d'abord. Elle est tombée il y a un moment et je le précipite d'abord pour la voir. Elle est tombée. Elle dit que tu dois y aller. Exactement telle qu'elle l'a informée. Ça paraît très sérieux. Elle se résume à tomber. Donne-moi de l'eau avant de partir. De l'eau? Donne-moi l'eau pour qu'en rentrant, je sois en mesure de bien marcher. S'il te plaît. Monika! Monika! Hein? Ouvre la porte. C'est quoi c'est que tu racontes même? Que j'ouvre la porte pour que tu y ailles. Es-tu docteur? Es-tu membre de la situation de corps médical? C'est l'île sur lequel tu dors. Et t'as l'île d'hôpital. Hein? Monika, s'il te plaît. Es-tu psychiatre? Es-tu médecin de nerfs solides? Je te pose la question, non? Tu veux aller là-bas comme qui? Membre de la famille? Elle a dit qu'elle ne va pas se lever s'il ne me voit pas. S'il te plaît, laisse-moi la voir et c'est tout. Ok, laisse-la au sol quand il sera 18h. Et quand il aura très faim, il s'élèvera de ses sols, d'elle-même. Est-ce que tu m'entends? Monika, ouvre la porte s'il te plaît. J'ai posé cette question, j'ai besoin de réponse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas ce qu'une femme désespérée peut faire. Maintenant, je te sauve de main d'une princesse malicieuse. Est-ce que tu me comprends? Monika, s'il te plaît. Je n'ouvrirai pas cette porte, désolé. D'accord, d'accord. Je ne partirai plus maintenant. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Moi, ouvrir la porte pour toi. Je n'ai pas assez d'énergie pour rester te surveillée ici. Je dis que je ne partirai plus. Moi non plus, je ne partirai plus. Ben sinon, ben sinon, je ne te laisserai pas partir chez cette désespérée de princesse. Reste là. Monika, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie, moi aussi. Je ne te laisserai aller. Je ne peux jamais te libérer. Aller voir cette princesse. Sur quelle relation? Es-tu son pédiatre? Il devait déjà être ici à 7 heures. Ma princesse, je vous en prie, calmez-vous. Ne me dis pas de me calmer. Je veux qu'il soit à moi seul. Ma princesse, je crois que j'ai un plan. Ok. Vas-y, parle-moi. Maman Ekena est l'homme que j'aime et personne ne peut me le ravir. Mais ses génomes ne t'aiment pas du tout. Il m'aime, maman. Je le vois dans ses yeux, dans ses mots et ses actions envers moi. C'est juste que cette fille de la rue, Monika, qui ne veut pas qu'il s'approche de moi. Pourquoi tu m'as l'air désespérée? Tu parles comme si c'était fini pour toi. Comment peux-tu te battre à cause d'un homme? Pendant qu'il est là-bas dehors, il y a des milliers d'hommes qui seront prêts à faire n'importe quoi juste pour t'avoir. Pourquoi ne pas prendre un et faire de lui ton homme? Maman, j'ai déjà trouvé l'homme que je désire et cet homme, c'est Ekena. C'est incroyable, c'est désespérant. En tout cas, débrouille-toi. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Sais-tu que certaines personnes dans cette vie sont très idiots et insensées? Pourquoi tu dis ça? N'est-ce pas cet idiot, Ekena, que la princesse a décidé de changer sa vie pour le meilleur, en l'aimant. Mais il envoie tout ça à la poubelle à cause de cette villageoise de Monika. Hakuna, mon ami. Quelle coïncidence, je te cherchais pour te raconter un truc. Mais dire quoi? Tu sais, tu es la plus proche de la princesse de nous toutes dans ce palais. Conseil lui de jeter l'éponge au sujet de ses vauriens. Oui. Ils ne sont pas de même classe. Ils ne sont pas de même standard. D'ailleurs, c'est très visible qu'il est amouré d'une autre personne. Ah ah, est-ce par force? Donc, tu veux qu'elle laisse tomber cet homme à cause de cette villageoise? Ah ah. Hein? Hakuna, sois sage, non? Offre-toi. Offre ton esprit. C'est un jeu bien calculé. Des gens de classe matures. On a mis vous à faire ce que je t'avais dit, moi-ci. Hiiii. Tu t'es mêle de ceux qui ne te regardent pas. Part. Monika, c'est une âme parfaite. Oui, oui, oui. Si tu vois, Monika, tu vas l'aimer. Écoute, Monika, je l'aime beaucoup. Non, non, pas la princesse. Je ne t'ai jamais dit que j'aime la princesse, maman. C'est juste une amie. D'accord, maman. Maintenant, tu m'avais promis de venir me rendre visite. Maintenant, t'es-ce que tu viendras? Ah! Ah! Allo? Okay, là. Okay. Okay. Sous-titrage ST' 501 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 Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501